coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de unboxing de quatre produits de diamond painting que je vais vous présenter et je les ai reçus de la part de gbfk donc merci beaucoup gbfk de m'avoir envoyé ces quatre produits j'ai eu la chance d'aller sur le site d'en choisir quelques-uns donc c'est ça on va en regarder comme je vous l'ai dit quatre on va regarder deux d'épées partiel un produit qui est comme sous forme de sapin et des ornements pour le sapin normalement j'aurais dû le recevoir le colis plutôt que ça je pense parce que j'avais prévu de mettre cette vidéo sur la chaîne le 25 décembre mais vous n'allez pas l'avoir le 25 décembre donc vous allez voir des produits de noël dans cette vidéo mais ce sont sûrement des produits que je vais faire année prochaine du coup donc à noël 2023 donc c'est arrivé là dedans comme d'habitude avec ce genre de compagnie donc on a alors ça ça va être le le sapin que je vais vous montrer tout à l'heure c'est bizarre parce qu'ils ont mis du scotch tout autour donc j'espère que c'est pas abîmé ensuite ça ça va être les ornements et les deux toiles donc pour chaque d'épées ce que je vais faire c'est que c'est ça je vais vous montrer le dp la qualité des symboles je vais vous donner la taille et le type de diamant qui est inclus alors on va commencer avec la première fiche que j'ai à côté de moi parce que vous savez je mets tout sur fiche j'ai imprimé c'est ça je regarde ça sur papier alors ça ça devrait être des ornements on va vérifier sans ensemble oui c'est bien ce que j'ai demandé donc c'est ça ce sont des ornements au prix de 4 euros 89 ou 6 dollars 6 dollars 87 canadiens excusez moi c'est que je l'écris tout petit sur ma fiche et on a un pocket de base avec la pince en plastique et la cire moi je garde la cire souvent on a les ornements qui sont mis séparément donc on va les regarder oh c'est beau regarder ce qu'ils ont donné ils ont donné ce genre de de d'un de fils ou un comment on appelle ça déjà à ça m'échappe le mot m'échappe ils ont bien ça c'est bien emballé c'est cool parce que du coup ça devrait apprendre dans l'état alors ouais ça je pense que ça va être aussi classe parce qu'il est que je l'ai cassé en ouvrant ouais on nous donne ça en fait pour pour mettre autour des trous combien j'en ai 1 2 3 4 5 donc j'ai 5 plus comme ça j'ai 5 un petit boule comme ça est ce qu'ils proposent de faire en fait et 5 il devrait y en avoir 5 1 2 3 4 il en manque un voilà c'est pour ça que je choisis des produits je vous les montre parce que si jamais il ya des problèmes vous le savez donc dans celui là il ya un problème il manque il en manque un alors je vais vous montrer la fiche que j'ai l'image que j'ai imprimé du site donc voyez on a le traîneau avec le petit père noël donc vous voyez ils font un nœud là autour ils mettent ben un peu plus haut ils mettent la boule et ensuite ben vous pouvez vous pouvez vous pouvez le fermer ça pour le mettre dans le sapin donc voilà comment ils utilisent ces boules en fait qui est qui est pas mal sympa alors le traîneau avec le père noël il est là ensuite on a le traîneau avec un cerf on dirait il est là on a le traîneau avec le bonhomme de neige il est là on le voit comme ça sur l'image et on a deux traîneaux différents vous voyez mais on n'a qu'un donc voilà maintenant vous le savez que si jamais vous voyez ce produit sur c'est bien sûr sur le site de gbf ko en tout cas il n'a qu'un parce qu'ils disent ben ils disent le truc c'est que voilà sur la photo j'en ai cinq j'ai cinq comme ça et j'ai cinq comme ça donc voilà ils en ont ah non c'était cool et excusez moi c'était cool et j'avais même pas capté donc non le voilà le cinquième ok non tout est beau tout est bon donc on va regarder la qualité des symboles et c'est recto verso pour ceux qui souhaitent savoir parce que je sais que de temps en temps c'est que recto de temps en temps c'est recto verso et normalement j'ai déjà abîmé mon ongle là en faisant ça mais normalement ils mettent une fiche plastique à la surface que vous pouvez enlever et comment ça d'alenté mais là j'ai j'arrive un petit peu de ce côté à l'enlever voilà là vous voyez j'ai enlevé une partie là oui ça ça colle très bien il n'y a aucun problème avec ça on va regarder la qualité des symboles tout est beau tout est bien imprimé je regarde aussi au niveau de la de la coupure parce que de temps en temps je vous présente des produits et il coupe au niveau des symboles mais là non on dirait que tout est bien coupé donc voilà celui là où tout est bien lisible ensuite le père noël tout est beau là aussi un des traîneaux ouais ça aussi ça a l'air bien je vois pas de problème le deuxième traîneau et on va finir par le petit il sert le petit dents là voilà la caméra me fait la mise au point là aussi c'est bien et je serais curieuse de voir là s'ils ont coupé au niveau de certains symboles un peu trop juste mais non là ça a l'air bien là ça a l'air bien ouais là aussi ça a l'air bien ok ben j'ai vraiment hâte de les faire mais comme je vous ai dit je pense que ça va là noël 2023 ça mais c'est pas grave parce que du coup j'aurai enfin j'ai mes projets en avance sauf si je décide de faire comme vous savez les gens qui colorient ils ont un espace de christmas in july noël en juillet ça se pourrait que je décide de faire ça et que je fasse quelques projets comme ça alors on va voir le type de diamant qui est inclus là dedans s'il ya des fonds mais il devrait y avoir des fonds c'est seul parce qu'il ya des étoiles là donc on devrait avoir des fonds c'est seul et des strass je vous mettrai le lien de tous ces produits en barre d'infos alors on a combien de couleurs au total il y en a une deux trois quatre attendez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze donc on a douze diamants différents on a combien de strass un deux trois quatre cinq six sept huit strass donc je marque et 8 st on a un diamant normal on dirait du 310 donc je vais marquer un n et du coup on a un deux trois trois diamants spéciaux c'est ça pour un total de douze donc je vais vous les montrer alors là on est dans le strass donc il ya du strass jaune orange vert ça c'est un espace de beige ça c'est vert je sais pas comment expliquer ça c'est trop beau comme couleur ça c'est magnifique et là on a les étoiles qui sont toutes simples transparentes des gros strass transparents ça aussi c'est plus gros comme strass donc on a on a plusieurs tailles au niveau des strass transparents je pense qu'on a la taille normale et on a des moyens et des grands là ce sont les diamants que je vous ai dit de type acrylique ou résine et là on tombe encore dans les strass donc on a transparents quoi qu'ils ont l'air gros ceux là ça va être intéressant j'ai l'impression qu'ils sont gros ceux là ça sera intéressant de voir si je peux incorporer ça sur mes des plats diamants ronds mais bon on a du transparent du rouge et ce rouge on dirait qu'il est un petit peu plus pâle ah non c'est le même excusez moi donc on a on a 11 il y a quelque chose qui va pas parce que je vous ai dit 12 mais il y en a un qui est répété deux fois en fait ah c'est parce que du coup on a juste excusez moi on a 7 strass et du coup pour un total de 11 types de diamants différents c'est parce qu'il y en a un qui est répété deux fois celui là il est répété deux fois vous voyez on a deux gros sachets de ce strass rouge donc voilà voilà je vous ai dit une bêtise donc 11 types de diamants différents 7 strass un normal et 3 diamants de forme spéciale donc voilà pour ce projet et ce que je fais c'est que je remets ça dans le packaging original mais étant donné que le l'autre sachet en plastique s'est cassé ça se pourrait que je mette ça dans un sachet ziploc tout ensemble comme ça je sais que ces diamants appartiennent à ce projet parce que ouais il y a aussi comme tout ça là donc ouais je ferme ça et je vais mettre ça un petit peu plus haut parce que je vais vous les remontrer à la fin et on va passer au prochain projet de diamond painting là voilà super alors le prochain projet sur ma liste ah ben on passe on passe à ça je vous ai pas donné la taille on va regarder la taille aussi euh je sens je vais vous la donner vite fait si je prends la partie la plus large on regarde à peu près à du huit et demi euh huit et demi de largeur au niveau de la largeur la plus euh la plus grande et au niveau de la hauteur on regarde à peu près à du huit et demi voilà donc voilà pour ce projet alors on va passer à celui là donc ils ont mis la photo du produit juste là vous voyez en avant donc c'est celui là euh je pense non c'est pas je pense je sais que dans euh un ou plusieurs vlogs l'année dernière je vous ai présenté un sapin similaire à ça que j'ai fait et d'ailleurs je l'ai gardé je le mets dans la pièce il est trop beau donc c'est pour ça que j'en ai choisi un autre pour en mettre un deuxième mais ce qui me fait peur un peu c'est qu'ils ont mis du scotch de partout donc j'espère que le produit n'est pas endommagé je comprends pas pourquoi ils ont mis tout le scotch pour éviter que la boîte s'ouvre peut-être je sais pas là il me faut un ciseau parce que ouais voilà donc celui là je vais certainement le remettre dans sa boîte originale j'espère qu'il est pas cassé est-ce que j'ai tout ? oui j'ai tout enlevé alors comment se présente ce projet ? on a plusieurs choses déjà on a le tourquette qui est là vous voyez un tourquette de base encore une fois avec plateau, cire, stylé, quelques sachets refermables là on a donc sa structure donc le sapin qui est comme ça il est assez grand je vais le mesurer pour vous donner à peu près la grandeur donc c'est que recto c'est pas recto verso et on a dans ce sachet la base et la structure en fait qui va pendre donc je prends ça et ça alors la base elle est là pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné ça ? certainement qu'il y a de la colle là-dessus je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça peut-être que je peux le coller en dessous en fait ça se pourrait que je puisse le coller comme ça en dessous pour avoir un peu plus d'épaisseur je ne suis pas sûre parce que au-dessus ben ça m'étonnerait parce qu'une fois qu'on va placer tous les diamants il va y avoir des diamants je pense qui vont être plus épais que d'autres parce que ouais vous voyez on a des diamants spéciaux là-dedans donc ça m'étonnerait que je le mette au-dessus je le mettrais certainement en dessous et oui ça ferait du sens de le mettre en dessous qu'est-ce que je raconte ? je vous dis n'importe quoi je pense que c'est pour le mettre en dessous et là il devrait y avoir encore une fois la fiche qu'on devrait enlever mais là j'appuie mes ongles en faisant ça j'arrive pas à enlever voilà là vous voyez vous enlevez ça et du coup la colle est là avec les symboles donc ouais ça je sais pas trop pourquoi ils me l'ont donné peut-être comme je vous ai dit pour rajouter une épaisseur en dessous si y en a qui le savent ben vous pouvez toujours laisser un commentaire et me laisser savoir parce que je sais pas et ensuite ce qu'ils ont me donné c'est ça donc ça c'est que recto aussi et ça va pendre et vous voyez il y a un trou là en fait là il y a un trou là il y a aussi un trou donc c'est ça vous mettez ça à pendre vous mettez la chaîne c'est bizarre le type de chaîne qu'ils ont donné pour ce projet vous mettez la chaîne là et là voilà et du coup ben ça va pendre peut-être juste comme ça ouais je pense que c'est assez épais à la fin que je sais pas il va falloir que je joue avec ça et que je vous dise comment le mettre parce que là j'avoue que c'est bizarre j'aurais pas pensé avoir quelque chose comme ça pour pendre ça en fait mais bon regardez c'est comme ça donc c'est ça ça va pendre ici et du coup au niveau de la base vous voyez combien ça qui ressort juste là ben vous le mettez là dedans c'est ça que c'est exactement comme ça que le sapin que j'avais pris je sais plus chez quel vendeur et ben ça se présentait exactement comme ça en fait mais là ça passe pas bon c'est que je sais pas pourquoi ça passe pas ça devrait passer en fait dans le trou là au niveau de la base ouais voilà je l'ai mis là vous voyez ça tient ça tient pas tout à fait là mais à vous voyez donc c'est ça ça dépasse voilà ça dépasse donc là j'ai ma réponse donc là ce que vous voulez faire c'est coller je vais venir mettre ça en fait j'essaie de vous montrer le plus j'essaie d'être le plus de vous donner le plus d'informations possible en fait donc ouais vous mettez ça et du coup là ça ne dépasse plus vous voyez donc voilà voilà comment vous le mettez ben vous savez quoi tant que c'est ça va pas être pratique pour ça parce que là j'essaie de l'enlever j'ai pas j'ai vraiment pas envie de le casser donc prenez votre temps quand vous faites ça j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient acheté le sapin que je vous avais présenté en vlog je sais que stéphanie elle l'a acheté parce qu'elle a mis sur un stage pense elle a mis une photo sur un star ou sur le groupe facebook aïe 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 ouais j'ai vraiment pas envie de le casser voilà nickel alors au niveau de la hauteur je vais mesurer vous savez quoi je vais mesurer ça ça va être approximatif donc là on regarde à du 5 mm à peu près et je vais mesurer de là à la bon ouais comme je vous le dis approximatif donc du 5 mm plus du 29 donc on regarde à peu près du 29,5 cm en hauteur donc c'est pas petit et au niveau de la largeur je vais la prendre à la base c'est là où c'est le plus grand comme ça ça vous donne une idée de l'espace que ça prendrait par exemple sur un bureau on regarde à du 29 cm donc ouais 29 par 29 à peu près pour ce projet je vais vous montrer la qualité des symboles alors là dessus comment c'est c'est joli ça c'est comme une espèce de 2 de mosaïque en fait c'est beau alors on n'a que des chiffres tout se lit très bien ouais tout est beau là dessus comment c'est là dessus c'est beau là aussi tout est bien imprimé ouais je vois pas de problème et là dessus en tout cas il est en bon état ouais il est en bon état je vois pas de cassure ni quoi que ce soit alors attendez comment je vais vous montrer ça voilà comme ça donc ouais c'est ça on va avoir des grosses traces je pense des traces immenses là j'avoue qu'ils ont un peu coupé très proche des diamants on va voir quand je serai prête à le faire ce projet mais ouais tout est bien lisible là je vois pas de problème tout est beau tout est bien imprimé ok donc voilà pour le projet on va regarder les diamants et ouais je pense que je vais mettre ça dans la boîte originale en fait j'ai un tiroir de libre dans un meuble en bas je pense que tous les projets à diamants spéciaux c'est ce que je vais faire je vais les mettre là dedans comme ça tout est ensemble alors combien de couleurs différents qu'on a ben couleurs combien de types de diamants de diamants on a 1,2,3,4,5,6,7 en ribambelle 8,9,10,11 et 12 alors 12 différents on a 1,2,3,4,5 strass donc ST je vais marquer on a 2 AB donc ça c'est cool et on a 1,2,3,4,5 diamants spéciaux alors est-ce que le compte est bon ? oui le compte est bon donc voilà je vais vous montrer les diamants spéciaux d'abord parce que je les ai dans la main donc on a ces grosses traces vertes qui sont trop beaux on a ces grosses traces avec plein de facettes qui sont violées pareil mais jaune ça c'est un peu moins gros mais il y a plein de facettes aussi c'est transparent AB et ça c'est pas la première fois que je les vois donc on dirait qu'il y a un flocon qui est comme engravé dans le diamant ils sont magnifiques ceux-là aussi voilà pour ça et pour ce qui est en ribambelle on a du strass rose du strass vert un AB blanc du strass rouge du strass jaune du strass transparent et du AB jaune donc voilà on a une belle panoplie de diamants différents dans ce projet que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que du coup ça va rendre le projet intéressant on va toujours être en train de placer des différents diamants donc ouais j'ai vraiment hâte de le faire mais c'est pas compliqué j'ai hâte de tous les faire mes projets donc ouais ça je vais le remettre là et ça va retourner ben je crois que je vais tout remettre là dedans en fait ouais voilà je crois que c'est pour mettre 3 au niveau de la longueur comme ça et je remets là dedans en fait voilà et ça se pourrait que voilà c'est parce que je vais prendre la photo à la fin de la vidéo aussi donc ça je vais le mettre au contraire je vais remettre ça dans la boîte originale comme ça je sais que tout ça ça appartient au même projet donc voilà pour celui-là ensuite on passe aux deux d'épées à diamants spéciaux encore une fois dans le thème de Noël donc le premier qu'on va regarder c'est celui-là je vais aller chercher mes étiquettes autocollantes aussi alors le voilà oh il est beau celui-là ils ont toute une collection de ces couronnes qui sont trop belles et c'est ça j'en ai pris plusieurs dans ce paquet il y en a deux on va en voir une autre après il y a un toquet de base encore une fois voilà avec stylé cire et plateau on a le dp qui est là je vais aller prendre mes étiquettes alors voilà je prends des étiquettes je marque le nom du vendeur avec la taille sur ça alors je vais pousser ça pour me donner de la place donc on a un numéro de modèle qui est juste là HB339 je vais vous dire si on retrouve ça sur les diamants oui HB339 donc si vous mettez vos diamants dans un bac et vos toiles dans un portfolio ça peut se retrouver facilement donc ça c'est bien la toile elle est beaucoup plus fine que ce qu'on a l'habitude de voir j'ai l'impression ça nous dit que c'est du 30 par 30 c'est pas du 30 par 30 généralement c'est plus petit c'est du 24, pour être précise 24,9 bon je vais dire du 25 je vais dire du 25 cm donc ça c'est quoi alors GBF alors GBFKE donc c'est ça que je vais marquer GBFKE 25 par normalement ça devrait être du 25 aussi ouais 25 cm je vous donne la taille pour ceux qui aiment mettre ça en portfolio et ce que je fais c'est que je mets mon étiquette ici je fais ça parce que de temps en temps en vlog et bien j'oublie d'où ça provient en fait donc là ben je n'oublierai pas parce que c'est marqué c'est marqué sur la petite étiquette autocollante donc voilà voilà comment se présente la toile elle est trop belle je pense qu'elle va être vraiment mignonne une fois faite celle-là et vous voyez on va avoir des diamants spéciaux là dedans aussi on a une légende ça nous dit qu'on va avoir 13 sachets de diamants différents et au niveau des codes ben ce sont des chiffres en fait et ça va du 1 au 13 juste là donc je vais vous montrer la qualité des symboles touche les biens je vous la montre parce que de temps en temps il peut y avoir des problèmes moi j'ai déjà eu des projets où les diamants bavés ouais je ne vois pas de problème là dessus j'ai l'impression que tout est beau donc voilà pour celui-là on va regarder les diamants alors on a comme je vous l'ai dit 13 au total 13 différents donc je vais monter ça sur ma feuille et de ces 13 qu'est-ce qu'on a là c'est que du strass et là c'est un mélange c'est trop beau ça mais ça je pense que je vais le compter en diamants spécial parce que c'est comme du strass sauf que c'est mat ben c'est mat c'est un fini métallique doré vous voyez comme c'est trop beau donc ça je vais le compter en diamants spéciaux donc du coup on a 1,2,3,4,5,6,7,8 c'est ça ? 1,2,3,4,5,6,7,8 8 strass différents donc 8 str plus 1,2,3,4,5 5 spécial ok super et il faut que je note sur ma fiche 25 par 25 cm parce que je note tout moi pour que quand je vous fais les revues j'ai le plus d'informations possible à vous donner donc au niveau des diamants on a ça de forme spéciale ils sont trop beaux ceux-là et ça va aller sur le 13 il y en a un petit peu de partout du 13 ensuite là on a que du strass donc on a une espèce de jaune pâle orange et orange plus foncé on a deux types d'oranges différents et ensuite là dedans on a du strass orange plus pâle ça c'est le fini métallique que je vous ai montré doré, trop beau un autre orange, un jaune, un vert, un autre vert là on a ces gros, gros, gros strass rouges mais sans facettes ça que j'adore placer et des autres grosses strass qui sont rouges plus petits que ceux-là donc on a un beau panel de diamants différents dans ce DP donc j'aime ça j'aime beaucoup ça donc ça aussi je vais le remettre là dedans et je garde ça dans dans un tiroir en fait dans ma chambre d'un meuble j'ai assez d'espace que je peux le garder dans un tiroir donc c'est là que ça va aller jusqu'à ce que je suis prête à le faire avec vous en vlog voilà voilà pour celui-là et on va regarder le dernier donc le dernier c'est aussi un DP vous allez voir, ça provient moi je trouve que c'est une même collection en fait donc il est là mais c'est la même chose sauf que c'est avec du bleu au lieu d'avoir du rouge il y a des diamants qui sont partis là alors le bleu on va regarder je sens mes fiches donc voilà j'ai ouh, excusez-moi j'ai pas mal de projets pour Noël prochain voilà celui-là il est beau aussi il est super beau regardez ça ouais, je l'aime beaucoup alors là dedans on a les les pinces en plastique KA 476 c'est bon on l'a aussi sur les diamants parce que je me suis fait avoir une fois le code qui était là ne s'agençait pas avec le code sur les diamants en fait et j'ai fait une erreur j'ai pris les mauvais diamants du coup donc ouais, je vérifie maintenant au niveau de la taille ça dit du 30 par 30 alors est-ce que c'est pour l'autre du 25 à peu près par 25 25 par 25 à peu près donc oui 25 par 25 et d'après la légende on a 8 sachets de diamants et là encore on a que des chiffres vous voyez de 1 à 8 il va avoir des formes spéciales je sais pas à quoi correspond le Q et le X et le H mais on va regarder les diamants ensemble de toute manière on va vérifier la qualité des symboles aussi ouais, tout semble beau là dedans regardez ça, ça va être trop beau comme des espèces de petites fleurs ouais, tout est beau là dessus je vois pas de problème bien que la caméra elle veut pas me faire le focus là ouais, voilà ça, ça va être beau aussi une fois fait là cette partie là l'espèce de petit flocon ouais, il est super mignon celui-là alors je vais marquer sur celui-là aussi GB GBFKE 25 par 25 cm je vais en mettre je vais en mettre là comme pour l'autre voilà alors les diamants comme je vous ai dit on devra avoir 8 sachets différents d'après la légende est-ce que c'est le cas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oui, c'est bien ça alors on a 1, 2, 3, 4 5 strass différents 5 ST et on a du coup 1, 2, 3 diamants spéciaux pour ce projet alors au niveau des strass on a du transparent du vert du bleu un autre bleu et encore un autre bleu donc vous voyez il y a 3 bleus différents ça c'est très semblable à ça c'est à peine plus foncé je trouve à l'oeil nu ensuite en diamants spéciaux on a ces grosses strass avec des facettes AB on a ces étoiles transparentes qui sont trop belles et voilà ce que je me demandais ça allait être quoi en fait donc voilà c'est comme des espèces de petites fleurs c'est vraiment beau ça je pense que j'ai jamais vu ça dans des paires diamants spéciaux ouais je remarque qu'elles sont un petit peu poussiéreuses je vois que le fini n'est pas comme ouais ça a l'air un petit peu poussiéreux donc ça se pourrait qu'une fois que je le termine ce projet je passe une lingette humide pour essayer d'enlever le fini un petit peu ouais je sais pas j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus euh j'ai l'impression qu'ils sont flou en fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc ouais mais sinon j'aime bien les diamants inclus dans ce projet on a beaucoup de bleu mais en même temps c'est ça les couleurs dans celui-là c'est bleu donc ça c'est pareil je remets ça dans le packaging original et ça va aller dans un tiroir avec les autres diamants ah mince et j'ai oublié les prix ouais il faudrait que je passe une petite liste quand je vous fais c'est un unboxing des pas plus petit budget des choses qu'il faut que je vous donne et que je vous dise alors on va revenir au niveau des prix pour ceux et celles d'entre vous qui veulent savoir donc donc le sapin était au prix de euh que je vous dise 12,99€ ou 18,25$ et au niveau des deux des deux DP c'est le même prix 4,89€ qui correspond à 6,87$ ça c'est au moment où j'ai regardé pour la conversion donc ça se pourrait que ça ait changé depuis donc voilà voilà les produits que je voulais vous présenter aujourd'hui donc on a cette toile on a l'autre petite toile en rouge on avait ça je vais les mettre vers le bas parce que comme je vous dis moi je prends les photos pour Youtube alors je vais juste tout récupérer là, là, là ah 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 c'est ça, ça part voilà là et on a terminé le sapin donc voilà, de super beaux produits donc merci beaucoup j'ai BFKE de m'avoir envoyé de super beaux produits donc merci beaucoup j'ai BFKE de m'avoir envoyé tous ces produits je les aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de les faire mais ça sera pas d'ici quelques temps parce que là, ben c'est ça, j'essaie de prendre des produits de saison donc là je crois que j'ai pris des produits pour la Saint Valentin ensuite, ben j'aimerais prendre des produits pour Pâques donc ouais, je vais d'après les fêtes ou les saisons donc voilà, voilà, voilà donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos vers chaque produit que je vous ai présenté donc regardez là, regardez là aussi s'il y a un petit code de temps en temps ces boutiques là, ils nous donnent des codes pour vous de temps en temps il y a des 5 ou des 10% donc regardez en barre d'infos s'il y a un petit code que vous pouvez utiliser sur ce site et voilà, donc si jamais vous avez des questions comme d'hab, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt, bye bye à bientôt, bye bye